Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré l'œuvre de Duras et vraiment, depuis toujours, elle m'a compagnie. C'était quel livre le premier ? Le premier, c'était Barrage contre le Passif. Et après, c'était Les petits chevaux de Tartigna et Hiroshima en amont. Ça, c'est les trois premiers. Et après, j'ai vu Les impulsants. C'était le film qui m'a fait lire. C'était une petite merveille. Et ça m'a accompagné toute ma vie. Et jamais, d'abord, à cet âge-là, je ne savais pas que je deviendrais éditeur. Et pour la jeunesse, encore moins, je ne savais rien du tout. Et de dire aujourd'hui que je suis l'éditeur de Duras, pour moi, dans un métier d'éditeur, c'est une grande satisfaction. Je suis très fier de ça et de continuer mon travail dans ces conditions-là. Et c'est vrai que, évidemment, j'attendais un peu pour sortir ce livre le centenaire. Je me suis dit que ce sera le moment de parler de ce livre, qui est en plus un livre très peu connu, qui est sorti dans les années 71. Et là, je me suis dit qu'il n'y a qu'une personne qui peut illustrer, c'est Cathy Coupri. Parce qu'on venait de faire un érotravail ensemble de trois ans de travail sur le dictionnaire fou du corps. Et là, il y avait quelque chose du cabinet de curiosité. Et je trouvais que dans Ernesto, c'était tout à fait la sensibilité de ce texte. Alors, j'étais content de faire ce bouquin. Et puis, un peu jaloux de ne pas participer plus que ça autour de ce Ernesto, même si j'en suis l'éditeur. C'était pas assez pour moi de donner encore plus à Duras. Et qui est une espèce de livre Genèse, comment elle a travaillé, comment elle a fait ce livre pour les enfants. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je défends depuis 20 ans dans l'édition Genèse. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je me suis aperçu qu'elle avait fait un travail absolument remarquable. Une recherche. Elle ne voulait pas de livrer un texte aux enfants qui n'était pas un bon texte. Et elle a travaillé trois ans sur ce texte. Trois ans de travail, de réécriture, de rencontre, quelque chose de vraiment important. Et c'est exactement ce que je reproche à beaucoup d'auteurs bien connus, de talents, qui vous disent toujours « Mais Thierry, je vais te faire un petit livre pour les petits-enfants. » « Passons, passons ». « Passons, passons ». On peut parler des gens qui font des livres pour enfants comme ça. « Oui, n'en parlons pas, effectivement. Faisons des vrais livres pour enfants. » Et donc, voilà, c'est vrai que c'était pour moi l'idée de prouver que cette femme, cette grande auteure du 20e siècle, elle savait écrire pour les enfants et avait travaillé de façon remarquable. Et puis, j'ai rencontré Louis Vidal, François Louis Vidal, qui était son premier éditeur chez Arnum Quist. Et puis là, j'ai voulu le rencontrer. On se connaissait déjà et j'admirais son travail. Et il m'a donné des documents, il m'a parlé comment il avait travaillé sur ce texte avec Marguerite. On va l'appeler Marguerite, en tout cas. « Oui, oui, bien sûr. » Et donc, voilà, vraiment, c'était que du bonheur. Et je peux vous assurer, quand vous faites votre travail que dans le bonheur, comme ça, c'est une merde. Et à partir de ce moment-là, je me suis aperçu, non seulement d'abord, que l'enfance dans l'œuvre de Duras était très importante et très présente, et j'ai vu qu'Ernesto, elle était très importante dans toute l'œuvre. Maintenant, voilà, vous pourrez regarder ce livre, vous pourrez le lire, le lire aussi bien aux très petits enfants qu'à des adultes, parce qu'on dit toujours qu'un bon livre pour enfants est un bon livre pour adultes. Et là, vous avez vraiment l'exemple de la littérature jeunesse. Et je suis fière de m'en être l'éditeur. Et donc, je vais laisser la parole à Cathy. Simplement un petit mot sur les images, puisque vous allez les découvrir aussi. Donc, les originaux sont effectivement en exposition. Ces images, elles ont été travaillées sur ce principe. La question que je me suis posée, c'est ce que c'était pour moi la connaissance, puisque c'est ce que j'ai entendu très fortement dans le texte à la première lecture. J'ai pensé que c'était une grosse responsabilité et quelque chose de très délicat de faire des images sur ce texte, parce qu'a priori, il n'avait plus besoin de rien. Il était extrêmement plein. Et donc, j'ai cherché simplement à faire entendre une autre voix, une voix parallèle à celle du texte, pour dire le rapport à la connaissance. Et pour moi, la connaissance, quand on grandit et qu'on se sent à l'aise, bien comme adulte, sur ses deux pieds par rapport à la question de la connaissance, c'est-à-dire qu'on a encore envie d'apprendre, c'est parce qu'on arrive librement à établir des correspondances. Pour moi, l'enjeu de la connaissance, c'est celui-là. C'est ce qu'on n'arrive pas toujours à rencontrer à l'école. Et c'était déjà, en fond, une question que je me posais par rapport à ce que je rencontrais dans l'enseignement extrêmement morcelé que j'avais à l'école. Et du coup, j'ai souhaité repartir effectivement des cabinets de curiosité et de l'époque des grandes découvertes, c'est-à-dire cette époque où en fait rien n'était classé. Il n'y avait pas une chose qui valait plus qu'une autre. Tout était bon. De même que pour les enfants, tout est bon. Tout est bon pour apprendre, tout est bon pour s'émerveiller, tout est bon pour la curiosité. Donc en partant de ça, du coup, j'ai été chercher effectivement dans les cabinets de curiosité, dans la bibliothèque du muséum à Paris, du muséum du soin naturel, j'ai été chercher effectivement tout ce qui était important pour le tisser, pour le mêler, parce que ça, c'était ma propre affaire, d'apprendre en faisant le livre. Mais mon idée, c'était d'installer des jeux de correspondance qui vont de plus en plus librement, de plus en plus vastes, sans ordre apparent. Et ça, c'est ce que Marguerite Duras dit dans « Les enfants ». Elle dit que cette façon qu'a Ernesto d'apprendre, c'est une façon sans ordre apparent. Et pour moi, c'était capital cette notion. Effectivement, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rangement dans la connaissance. C'est une constellation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de travailler avec Thierry Manier, qui m'a accompagnée parce que quand même, je ne voulais pas être toute seule sur cette affaire-là. Vous savez, Marguerite, c'était la douleur aussi. Et le rire. Parce que quand on parle de Madame Marguerite Duras, cette femme a été insultée, ridiculisée. Il fallait qu'elle écrive. Elle est vraiment ce vice de l'écriture au corps. Il fallait qu'elle écrive. Et les périodes, d'ailleurs, elle l'a dit très très bien, elle a très bien écrit. Et maintenant, on l'a portée au nu, on s'en réclame. Mais parce qu'elle est morte. Et quand je l'ai connue, je m'habillais chez Chanel. Et comme elle était menue, je lui ai filé les vestes. Elle ne voulait pas les jupes. Elle avait ses petites jupes très courtes. Alors, elle mettait ça avec ses petites jupes lissées, ses soquettes. Et il n'y a pas très longtemps, il y a Yann Andréa qui m'a fait parvenir un bouton, parce qu'elle donnait tout après, qu'elle avait gardé, qui était d'un tailleur et qui représentait une tortue. Je l'ai toujours dans un sac quand je voyage. Voilà. Alors, donc, Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare « Je ne retournerai plus à l'école ». La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. « Pourquoi ? » demande-t-elle. « Parce que, » dit Ernesto, « À l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. » « En voilà une autre, » dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Lorsque le papa d'Ernesto rentre de son travail, la maman le met au courant de la décision des mères d'Ernesto. « Tiens, dit père, c'est la meilleure. » Moi, ça me fait roulé de rire intérieurement, ça. Le lendemain, le papa et la maman d'Ernesto vont voir le maître d'école pour le mettre au courant de la décision d'Ernesto. Le maître ne se souvient pas particulièrement d'un quelconque Ernesto. Le petit brin décrit la mère. « Sept ans, des lunettes. » « Fait pas grand bruit, faut dire, mais quand même. » « Non, je ne vois pas d'Ernesto, » dit le maître, « après réflexion. » « Personne ne le voit, » dit le père, « il n'a l'air de rien. » « Amenez-le-moi, » conclut le maître. » Alors là, il y a une bête à bons yeux, il y a une carotte, un artichaut, une pomme un peu pourrie, des cerises. Le lendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. « C'est vous, Ernesto ? » demande-t-il. « Exact, » dit Ernesto. « En effet, » dit le maître. « En effet. » « Je ne vous reconnais pas. » « Moi, si, » dit Ernesto. « La maman montre Ernesto et hausse les épaules. » « Vous voyez tout de suite le genre, » dit-elle. » « Après quoi, chacun se tait. » Le maître réfléchit. Le papa aussi. « Alors là, il y a un grand aigle, il y a un hibou, il y a un pinçon, il y a une fleur, il y a une branche et une grenouille, il y a un i, un a, un huit, un œuf. » « Ouh là là, il y en a. » « Il y a des éperlants, là, il y a un chinois. » « Des escargots. » « Oh, c'est beau, c'est beau, ça vous verrez. » « La maman d'Ernesto et Ernesto, eux, regardent le matériel scolaire. » « C'est bien fait de regarder, hein. » « Le pousse-pousse, le train, la rose, le papillon, la terre, le président, le nègre, le chinois, l'homme. » « Alors, conclut encore le maître, on refuse de s'instruire. » « Exact, dit Ernesto. » « Et pourquoi ? » « Oui, pourquoi ? » « Enfin, Ernesto. » « Ça a assez duré, dit Ernesto. » « Le maître ne se contient plus, il crie. » « L'instruction est obligatoire. » « Pas partout, dit Ernesto. » « On est ici, crie plus fortement le maître. » « On est ici, on est ici et on n'est pas partout. » « Moi, si, dit Ernesto. » Le maître pointe alors son doigt sur la photo du président. « Et lui alors, hurle le maître, qui c'est lui, hein ? » « Ernesto regarde attentivement derrière ses lunettes. » « Mais il se trompe et voit le noir. » « C'est un bonhomme, dit-il. » « Et ça, supplie la mère en montrant le papillon orange et bleu épinglé dans sa boîte vitrée. » « Dis, Ernesto, dis ce que c'est au moins ça. » « Un crime, répond Ernesto. » « C'est un crime. » « Alors, en effet, là, il y a plein de papillons. » « Ces petites âmes qui s'envolent. » « Et là, il y a des oiseaux. » « Il y a une étoile de mer, une tortue. » « Le maître s'est levé, il montre son matériel, il boue. » « Et ça, dit le maître, en montrant le globe terrestre, c'est un ballon de football, une pomme de terre. » « C'est un ballon de football, une pomme de terre. » « Et la terre, dit Ernesto. » Le maître s'assied découragé. La maman montre Ernesto, il a sorti un chewing-gum de sa poche. « Un crétin, soupire-t-elle. » « Mais oui, voilà ce que ce sera. » « Non, dit Ernesto tendrement à sa maman. » Et il lui sourit. « Faut pas t'en faire, lui dit-il gentiment. » « Mais c'est triste, dit la maman. » « Non, pas du tout, répond Ernesto. » « Tu crois le mot de la mère ? » « Sûr, dit Ernesto. » « C'est vraiment étrange, dit le maître, en croisant les bras. » « Alors là, la double page, c'est magnifique. » « Il y a des totems, des tulips, champignons, éléphants. » « Il y a un fruit que je ne reconnais pas, mais qui me dit quelque chose. » « Et là, le maître et le papa et la maman regardent Ernesto. » « Qu'est-ce qu'on va devenir, demande la maman. » « Sept. On en a sept. » « C'est un cas unique, soupire le maître, heureusement. » « Tu vois, dit le père à sa femme, c'est toujours ça. » « Le maître sourit. » « C'est un cas picace, il vient d'avoir son idée. » « Donc, dit-il en marchant dans la classe, des mains derrière le dos. » « Donc, nous nous trouvons devant un enfant qui ne veut apprendre que ce qu'il sait déjà. » « C'est ça, dit le père satisfait. » « Et j'en ai sept, monsieur l'instituteur. » « J'en ai sept et j'en ai marre, dit la mère. » Ernesto, imperturbable, mastique son chewing-gum. Il a un air buté. « Mais comment, continue le maître Finot, comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il sait déjà ? » « Tiens, mais c'est vrai, s'exclament admiratif les parents. » Ernesto fronce les sourcils et riposte. « En rachachant. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande le maître avec soupçon. « Une nouvelle méthode, répond candidement Ernesto. » « Petit âge cholant, dit le maître. » « Je vais vous apprendre, moi. » « Je comprends rien, dit la maman. » « Et toi, Emilio ? » « Perdu le fil, dit le papa. » Alors, en effet, là, il y a une bobine du fil. Il y a une araignée emprisonnée dans une petite... » « Comment ça s'appelle, ces petites boules ? » « Une résine. » « Dans une résine. » « Il y a un cacatoresse, il y a un singe. » « Oh, il y a un soleil très beau. » « Il y a une lune, là. » « Enfin, un croissant. » Le maître se rapproche maintenant d'Ernesto. Il s'est piqué au jeu. « Et peut-on savoir ce que l'enfant Ernesto sait déjà ? » « Rien, dit papa, concerné. » « Rien de rien. » « Vous n'avez qu'à le regarder. » « Puis en plus du reste, dit la maman, il est complètement miro. » « Et ça n'arrange rien. » Le maître poursuit son raisonnement. « J'ai posé une question, il me semble. » « Que savez-vous, enfant ? » Ernesto ne se fait pas, cette fois, ne se fait pas prier pour répondre. « Non. » « Je sais dire non. » « Et c'est bien suffisant. » Le maître ne peut en supporter davantage. Il lève sa main. « Mais la maman, bon, dit. » « Ah, ne touchez pas. » « Ne touchez pas où je cogne, dit-elle avec feu. » Le père la retient. Il se regarde désolé. « Bon, dit le maître. » « Bon, d'accord. » Il revient, s'assoit derrière son bureau. Il sourit. La maman sourit aussi. Le papa sourit. Ernesto sourit à sa maman. La maman sourit à Ernesto. Et là, à côté, il y a une chauve-souris magnifique. Il y a un poisson qui tient une branche de thym, peut-être avec laquelle on va le faire cuire. Et là, voilà, tous les animaux, toutes les fruits, les légumes. Le maître, plus calmement, revient à la charge. Mais pourquoi, oui, pourquoi l'enfant, Ernesto, refuse-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas ? Pourquoi ? Réponds, Ernesto, dit le papa. Réponds si t'as compris. Et pourquoi, dit le maître, dans un sursaut de rage. « Parce que c'est pas la peine, dit Ernesto. » Au fond, dit la maman, où sont les épaules. Au fond du fond, reprend le papa d'un air penaud. Le maître se relève et se retourne vers Ernesto. « Alors, comment, l'enfant Ernesto saura-t-il lire, et écrire, et compter ? Hein ? Comment saura-t-il quoi que ce soit, dans ces conditions ? » « Je saurais, dit Ernesto. » « Oui, mais comment ? » hurle le maître. « Ah ! » « Oh, c'est pas où, ah, c'est où. » « Oh, » fit Ernesto. « Par la force des choses. » « Ah, dit le maître, vous dépassez les bornes. » « Me direz-vous aux expressions, vous allez me braquer. » « Je ne vais plus répondre de ma colère. » « Vous pouvez rien, bah, Ernesto. » « Emilio, dit la maman. » « Vont en venir aux mains, j'ai peur. » « Alors, calmez-vous, monsieur le maître, dit Ernesto. » « Ah oui, il vaut mieux reprendre maître. » « Mais c'est pas le tout, dit la maman. » « Moi, j'en ai sept. » « J'en ai marre. » « Je veux savoir. » « Je rentre à la maison, dit Ernesto. » « Ça suffit. » Ernesto se lève et il sort en marchant son chewing-gum. » « Là, il y a un crocodile qui se prénace, il y a un œil magnifique. » « Il y a une tête de mort. » « Il y a des petits insectes. » « Oh, il y a un volcan en éruption. » « Alors, demande le père, alors, maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Tavreau d'oiseau, hein. » « Le maître se tait. » « Il semble suivre dans le ciel le vol d'une cigolle ou d'une autruche. » « Il osse les sourcils. » « C'est un cas imprévu, bien embarrassant. » « Oui, mais à part ça, dit la maman, c'est bien beau tout ça, mais c'est notre enfant. » « Qu'est-ce qu'on va en faire, dit le papa. » « C'est-il vrai que ça sera lire un jour, demande la maman. » « Oui, dit le papa. » « Oui, il irait compter et allait venir. » « Conduirait pas, boire et manger. » « Travaillait, travaillait, travaillait encore. » « Se tromper et pas, et tout leur machin. » « Et leur s'afrusquin. » « Le maître la regarde avec les yeux vides. » « Le papa d'Ernesto est au garde-à-vous. » « Hélas, dit le maître avec beaucoup d'emphase. » « Hélas, madame. » « Oui. » Alors là, il y a un toucan. Là, il y a un serpent dans une... qu'on conserve dans un liquide, dans un bocal. Il y a un nounours. Et voilà, on arrive à la fin. C'est notre histoire, en fait. On apprend ce qu'on peut, comme on peut. Et quelque part, on pense à moi... Merci. 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 Merci.